Neko, caméleon curieux. Neko est né sur une île orientale lointaine et méconnue, où vivaient en autarcie les derniers représentants d'une tribu ancestrale de Vastaya. Il portait le nom de Ovikate, et il était possible de retracer avec précision leur généalogie jusqu'au légendaire Vastaya Shirei, les ancêtres de tous les Vastaya. Les Ovikates étaient des êtres pacifiques au potentiel incomparable. Leur mode de vie était en harmonie si parfaite avec le monde des esprits que leur Shoma, leur essence spirituelle, pouvait se mêler aux autres créatures simplement se trouvant près d'elle. Elle leur permettait même d'imiter leur forme physique. Si les Ovikates ne tenaient jamais rien secret, ils étaient rares à faire preuve d'autant de curiosité, d'entêtement ou d'énergie que la jeune Neko. Particulièrement avide de jeu, elle aimait cacher telle babiole ou telle pensée pour savoir si les autres arrivaient à les retrouver. Sa soif de savoir ne connaissait aucune limite. Elle était un être pur et innocent dans un monde enchanteur. Mais cela ne devait pas durer, le cataclysme menaçait à l'horizon. Grâce à la présence d'esprits et à l'abnégation des anciens de la tribu d'Ovikate, Neko parvint à échapper à la mort de sa terre natale. Elle emprunta maladroitement l'apparence d'un oiseau pour échapper aux flammes de la destruction, tout en ressentant les hurlements des siens qui s'effaçaient dans l'abîme éthéré entre les mondes. Au bout de quelques jours, épuisée et désespérée, Neko s'enfonça dans la mer. Elle s'accrocha à du bois flottant, livré à la mer si décourant, jusqu'à ce que lui apparaisse une étrange silhouette. Entendant les voix portées par les vagues, elle entreprit de nager en direction de la curieuse structure. A bout de force, elle se hissa à bord de ce qui était un navire marchand à destination de Harlport. Neko trouva un endroit pour se reposer et invoqua dans le monde spirituel les membres de sa tribu disparue. Elle ne perçut en réponse que des échos affligés et dispersés, et les images d'imposants arbres dépéris suspendus au-dessus d'un horizon fragile et inconnu. Lorsque Neko s'extirpa du navire pour entrer dans la ville, elle découvrit un tout nouveau monde étrange. Chacun de ses sens l'a picoté. Nombre de créatures, y compris un novicat, auraient été affrayés par un tel spectacle, mais pas Neko. Cette petite société, bruisée de personnalités uniques, d'étrangers aux formes et aux motivations diverses et variées, cet endroit était celui d'innombrables histoires et vécues qui la fascinaient complètement. Elle ne put faire que quelques pas avant d'être repérée par un marin vastaya au nom de Crète. Neko ne comprenait pas du tout ce qu'elle disait. Il lui demanda à quelle tribu elle appartenait. Elle puisa dans son choma pour imiter son visage et ses expressions afin de démontrer ses intentions pacifiques, mais cela ne sembla pas du goût de Crète. Submergé par les pensées menaçantes de son interlocuteur, Neko s'échappa à travers la foule. Dans sa fuite, sa forme changea de nombreuses fois. Réfugiée dans la végétation tropicale luxuriante de l'arrière-pays de Harleport, Neko tentait d'assimiler ses nouvelles expériences. Elle ne comprenait pas comment il était possible d'utiliser les mots comme uniques moyens de communication. Cela lui semblait tellement… restrictif ? En cas d'apaisement, elle prit la forme d'un de ces félins élégants qu'elle croisa dans un arbre de la jungle et se mit à courir à leur côté. Neko savourait leur vitesse et leur agilité. Et leurs yeux clairs et vifs lui rappelaient sa terre. Jusqu'à ce que, par surprise, leur chef se transformât en une belle et robuste aux cheveux noirs. Après une confrontation tendue, elle se présenta sous le nom de Nidali et accepta, non sans réticence, la présence de Neko dans son groupe. Neko hésita à confier les vérités des ovigates à d'autres, mais elle éprouva une affinité véritable avec Nidali. Elle sentait en effet que la chasseresse bestiale entretenait un lien oublié avec les rastes Vastaya. Leur amitié finit par s'épanouir et, des mois durant, elles arpentèrent ensemble la nature sauvage. Pourtant, malgré leur tard, les villages et les villes continuaient à fasciner Neko. Ses ancêtres se manifestaient dans ses rêves pour lui montrer, continuellement, les mornes branches des arbres morts. Neko était certaine que, s'il devait fleurir un jour à nouveau, il avait besoin de couleurs. Elle demanda à ses amis de la rejoindre dans cette nouvelle aventure, mais ne put réussir à convaincre Nidali. Déçu mais déterminé, Neko prit seul la route. Sa vie auprès des ovigates est peut-être perdue à tout jamais. Mais elle imagine désormais un futur empreint de magie, dans lequel une grande tribu formée de Vastaya, de Yordle, d'humains et de toutes sortes de créatures animées des mêmes valeurs puissent partager son rêve. À ses yeux, n'importe qui a le potentiel de trouver sa place dans sa nouvelle tribu. Elle a fait le serment de partir trouver ses âmes, de se lier d'amitié avec elle et de défendre leur chômage de sa vie. Connaître Neko, c'est aimer Neko. Et aimer Neko, c'est être Neko. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada